Je vous propose dans l'Évangile selon Luc un texte étrange et fantastique, avec des effets spéciaux de lumière, de fumée, de parole divine et d'apparition. C'est au chapitre 9 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 27. Jésus dit Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Comme huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire et qui parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Bon, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais comme ils parlaient ainsi, une nuée ardente vint les envelopper. Et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence Et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu de leurs yeux. Au Éternel, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, puisqu'on nous invite à une montée en prière avec Pierre, Jacques et Jean à la suite de Jésus, je vous propose de prendre le psaume 25 dans le psautier français pour chanter les trois premières strophes de ce psaume « À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. » Le psaume 25 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au témoignage que nous avons entendu, nous puissions chacune et chacun découvrir quelque chose qui vient de toi et que tu veux nous apporter. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime nos cœurs, nos paroles, nos pensées et nos actes. ... 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 De la science, de la psychanalyse, de la philosophie, des sciences sociales, des théories de la connaissance, de l'histoire, nous pouvons puiser aussi aux sources du Coran ou du Zen. Ces nouvelles langues sont utiles pour penser et pour communiquer la vie qui est dans la foi. Nous pouvons bien sûr continuer aussi à garder, il ne manquerait plus que ça, une expression en bonne partie biblique. Non pour imiter nos collègues d'il y a 2000 ans, qu'ils utilisent la Bible pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dans le cœur et de ce qu'ils espèrent. Mais parce que la Bible fait d'abord objectivement partie de la culture mondiale aujourd'hui et particulièrement de notre culture. Et que sa palette est très riche d'expériences diverses, donc c'est en plus un bon outil objectivement. La Bible, effectivement, nous aide à penser notre vie et je pense donc que c'est un bon outil, que c'est utile de l'utiliser. Mais en plus, c'est un service rendu à l'humanité de continuer à faire découvrir la Bible et pour cela de la garder comme support à notre expression dans ces domaines. Comme quand nous utilisons le français pour nous exprimer, et bien nous promouvons dans le monde la francophonie. Et bien nous pouvons utiliser la langue de la Bible pour promouvoir cette langue dans la réflexion sur l'indicible. Pierre, Jacques et Jean expriment leur expérience spirituelle vécue avec Jésus, avec donc un tissu d'allusion à des épisodes de la Bible hébraïque. Est-ce que vous les avez reconnus au cours de cette rapide lecture ? Personnellement, j'y vois une allusion à la création de la Genèse, une allusion à l'appel d'Abraham à se mettre en route, une allusion à Jacob s'endormant en chemin et se réveillant avec le sentiment d'avoir vraiment été en présence de Dieu, ce que c'est là, la maison de Dieu. Il y a plusieurs épisodes de la vie de Moïse, ça c'est clair. La montagne couverte de la nuit ardente, la voix de Dieu, le fait de voir la terre promise du sommet d'une montagne. Il y a enfin la figure du prophète Élie qui est portée par son char de feu. Et donc ce geste qui consiste à utiliser des passages de la Bible pour témoigner de ce qu'ils ont vécu d'important, me semble être instructif à plusieurs titres. Alors d'abord, comme je viens de vous dire, c'est utile pour nous encourager à trouver dans notre propre culture, et particulièrement dans la Bible, un langage pour oser témoigner pour nos proches de ce que nous a fait vivre la foi, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ce geste de rapprochement des épisodes de la Bible avec leur propre expérience est aussi une leçon d'interprétation biblique. Ces textes parlent aussi de nous. La création d'Adam et Ève parle de notre création, pas de l'histoire du début de la création d'un premier homme, d'un monsieur Adam et d'une madame Ève. La mise en route d'Abraham parle de nos élans portés par une bénédiction reçue. Je ne sais pas s'il y a eu un Abraham et une Sarah, qu'importe. Pour ce travail de réflexion sur notre vie spirituelle, cela importe peu, en fait, de savoir s'il a vraiment existé, un monsieur Abraham, un monsieur Moïse, un monsieur Élie, et s'ils ont vécu exactement, à la lettre, ces épisodes extraordinaires. Ce qui est certain, c'est que des hommes et des femmes ont trouvé ces mots pour exprimer ce que Dieu avait apporté d'extraordinaire dans leur vie, dans leur existence, dans ce monde. Et ces récits peuvent nous aider à réfléchir sur notre propre expérience de foi. Ces textes nous aident à relever des choses importantes que nous aurions peut-être laissé passer dans notre existence, des choses que nous avons vécues spirituellement et qui auraient pu nous sembler être que des émotions fugaces, sans importance, un film qu'on s'est fait, finalement. De pouvoir s'en saisir comme quelque chose de fondateur, peut-être, pour notre existence tout entière, comme cette expérience de Pierre, Jacques et Jean qui ont alors vu le royaume de Dieu. Ces épisodes bibliques nous aident à attendre le meilleur, attendre des choses inouïes, finalement, que nous n'osions même pas espérer pour faire place à cet inattendu dans notre existence, si l'occasion se trouve. C'est en reprenant des témoignages anciens comme matière première que les Hébreux, avec leur génie théologique et spirituel, ont pu trouver leurs propres mots pour témoigner de leur propre expérience de foi dans ces textes qui deviendront la Bible. Ils ont découvert l'épopée de Gilgamesh en discutant avec l'ennemi qui les avait vaincus et qui les avait portés en exil à Babylone. Et de leur propre expérience de foi, ils vont reprendre ces textes et les retravailler selon leur propre théologie, selon leur expérience existance spirituelle, et ils ont écrit ces textes. Ils ont repris les noms divins de Yahvé, Yahou, de Elohim, à d'autres peuples. Ils ont essayé puis éliminé d'autres pistes, d'autres divinités, comme Achéra, la déesse, qui est présente dans la Bible. Ils ont tenté parfois des adaptations plus malheureuses, à mon avis, en voulant assimiler un certain polythéisme et son foisonnement, son riche foisonnement, en peuplant notre univers d'anges, de démons et de diables. Nous en savons aujourd'hui bien plus sur les origines, les sources de la Bible. Alors même s'il y a des farfelus, il y a aussi des vraies découvertes archéologiques et puis des scientifiques sérieux, comme Thomas Romer, avec ses livres, avec les cours du Collège de France que vous pouvez regarder en ligne. Alors bien sûr, ce n'est pas fondamental pour notre foi de connaître précisément la genèse de ces textes géniaux qui forment la Bible. Mais c'est utile de savoir que ça a eu lieu pour nous inspirer de ce geste, comme le font d'ailleurs Pierre, Jacques et Jean qui sélectionnent, qui tissent ces épisodes de la Bible pour les retravailler finalement avec leur propre expérience spirituelle, avec leur propre cheminement de vie pour en discuter avec d'autres. Et en faisant cela, peut-être sans le savoir, ils rédigent eux-mêmes finalement un texte de la Bible. Alors les apôtres reconnaissent dans les Écritures ce qu'ils sont en train de vivre avec Jésus. Et c'est ainsi que Christ accomplit les Écritures. Il ne les accomplit pas seulement par ce qui lui arrive à lui, mais il accomplit les Écritures dans la vie de ceux qu'il rend plus vivants et puis de nous aujourd'hui encore. Je m'explique. La genèse parle de la création de l'humanité, de l'humain. Jésus étant plutôt pas mal comme échantillon d'hommes, et bien ce texte de la genèse parle du projet de Dieu. Il s'accomplit dans la personne de Jésus de Nazareth. Mais Jésus accomplit aussi autrement ce texte. En élevant ces trois hommes ce jour-là, quelque chose de la genèse de l'homme s'accomplit pour eux, s'accomplit en eux, dans leur expérience de prière qu'ils vont vivre avec Jésus, dans ce face-à-face avec Dieu, va s'accomplir aussi quelque chose de l'écriture, des écritures sur Moïse finalement. Et puis dans cette expérience de la présence de Dieu, le texte sur Jacob va s'accomplir aussi dans leur propre chair, dans leur propre expérience. Oui, en Christ, par moment, les écritures peuvent s'accomplir dans notre vie d'une certaine façon, à notre façon. Et donc, ces promesses sont aussi pour nous, avant même de goûter la mort, nous dit ce texte. Il peut nous arriver de voir le royaume de Dieu, comme le dit Jésus. Cette parole est faite pour s'accomplir en nous aussi, pour que nous en vivions. Mais reprenons ce que Jésus dit ensuite pour que nous puissions nous ouvrir à cet accomplissement de la parole aujourd'hui. Voici ce qui arriva comme huit jours après qu'il eut dit ces paroles. ces paroles qui annoncent que certains verraient le royaume de Dieu dans leur temps présent, dans cette chair. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Et donc, ce récit s'ouvre ainsi en nous parlant de quelque chose qui arrive à l'existence, Egeneto, comme une genèse en huit jours. Alors ça, ça nous dit un peu quelque chose. On reprend donc la genèse. Le sixième jour est celui de la genèse de notre être de chair et de sang avec les autres animaux. La bénédiction de Dieu est donnée à l'aube du septième jour qui parachève notre création. Le huitième jour évoque le jour d'après, l'étape suivante qui est apparemment celle d'une participation à quelque chose que le Christ appelle le royaume de Dieu. au-delà de notre création, au-delà même de la bénédiction reçue, au-delà de ce temps qui est basé sur le rythme d'une semaine de sept jours seulement, le huitième jour est comme une traversée du miroir où l'homme n'est plus simplement au bénéfice finalement de la création et de la bénédiction par Dieu, mais l'homme devient alors participant à la dynamique même de Dieu. L'homme devient lui-même source de Genèse de quelque chose de bon, devient lui-même bénédiction pour un monde nouveau et pour un temps vécu autrement, un temps nouveau, une nouvelle semaine, un nouveau sabbat. C'est pourquoi cette Genèse du huitième jour est présentée comme une fantastique mais comme une courte escapade en dehors de ce temps, en dehors de ce monde pour ses apôtres qui sont quelques instants sur la montagne avant de retourner, de redescendre dans ce monde où nous sommes. Car si le royaume a été vu là-haut, c'est ici dans ce monde que le royaume a besoin d'être annoncé et travaillé comme Dieu lui-même crée ce monde comme Jésus d'ailleurs l'a fait parce que Dieu a tant aimé le monde comme dit l'Évangile. Oui, c'est dans ce monde que Jésus a travaillé qui l'a guéri, qui l'a annoncé, qui l'a accompli la parole. Et donc Pierre sent que là-haut sur la montagne il se fait de la bonne ouvrage en eux finalement, pour eux. Et donc il veut prolonger un peu ce temps de Genèse car elle est et reste inachevée. Pierre ne demande pas beaucoup juste que cela dure une journée car c'est une tente qu'il propose de dresser finalement. Une tente de nomade comme celle d'Abraham que l'on démonte après l'étape pour aller plus loin. Ce n'est pas un Taj Mahal en marbre qu'il propose de construire mais juste une tente de nomade. Pierre, Jacques et Jean comme nous tous sommes encore en formation, encore en Genèse. D'abord parce que l'univers matériel est lui-même encore en Genèse, en évolution. Et donc l'humain aussi même si à notre stade nous sommes déjà d'assez belles bêtes. Pour ce qui est de recevoir la bénédiction de Dieu, nous ne sommes encore que des enfants, nous dit Jésus, même si déjà nous pouvons en avoir une bonne, une vraie expérience de cette bénédiction. Dans ce huitième jour, nous sommes encore là aussi en formation afin d'être bénédiction, d'être participants, acteurs de ce royaume de Dieu. C'est ce qui est promis à Abraham, non seulement d'être béni comme au septième jour, mais d'être à terme bénédiction, source de vie. Et c'est ce que les Écritures finalement promettent, c'est ce que Christ accomplit en nous, accomplit ses Écritures un peu en nous et qu'elles s'accomplissent de plus en plus dans le monde, même à travers nous aussi. Et c'est pour ça que nous pouvons être, comme dans ce texte, plongés dans la présence de Dieu, baptisés dans la nuée comme Moïse, et puis ouinduils et habités par Dieu comme le Béthel, la maison de Dieu de Jacob. Qu'après avoir aperçu le royaume, nous y prenions notre place comme ouvriers avec Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Alors pour l'instant, pour l'instant, ce sont Pierre, Jacques et Jean qui sont pris par Jésus et qui sont emmenés sur la montagne pour prier. Mais Pierre, Jacques et Jean, ce sont des échantillons qui nous disent que c'est vraiment personnellement que nous sommes avec quelques autres par petits groupes, par cellules peut-être, amenés ainsi pour que un peu plus cette parole du huitième jour s'accomplisse en nous. Pierre, Jacques et Jean sont pris par Jésus emmenés sur la montagne pour prier, nous dit le texte. Cela nous dit déjà quelle est la porte d'entrée de cette génèse du huitième jour, la prière. Mais le Christ ne dit pas à ses apôtres que ceux qui arriveront à une belle intensité de prière et de méditation seront récompensés en recevant la couronne de palme, la couronne de vie éternelle. Le texte nous dit que cette génèse est effectivement un chemin de prière, mais au début ils ne sont que dans la plaine. L'élévation même de leur prière est déjà un acte du Christ qui les mène plus haut et donc déjà un acte de création finalement. Et donc, il n'y a pas à culpabiliser si nous ne vivons pas tout de suite, pas sans arrêt, cette extraordinaire intensité de prière que l'on peut penser, voir, dans ce texte. cela nous arrive peut-être plus souvent en fait que nous ne le pensons parce que la parole de Dieu n'est pas si spectaculaire forcément que ce qui est raconté ici. On sait souvent après coup que la parole de Dieu était là quand nous remarquons que nous avons franchi une étape, monté un palier, que nous sommes plus vivants après qu'avant. Cela nous arrive donc peut-être plus souvent que nous ne le pensons de vivre cette intensité-là de prière. Cela nous est en tout cas promis comme l'histoire d'Abraham promet que nous sommes capables d'être mis en route par la bénédiction, par une bénédiction que Dieu nous donne à nous en particulier. D'ailleurs, pourquoi sommes-nous ici à méditer ces textes ? Qu'est-ce qui nous a mis en route ? C'est bien parce que déjà Christ nous intéresse un peu, notre Christ n'est peut-être pas encore hyper étincelant comme dans ce texte, mais il nous a déjà apporté une certaine mise en lumière comme celle dont témoignent ici les apôtres à leur façon. Et si la Bible nous intéresse, nous questionne, nous scandalise, nous choque peut-être parfois, eh bien c'est que nous vivons déjà quelque chose de ce dialogue extraordinaire entre Jésus, entre Moïse et Élie. Dialogue qui débouche parfois, comme dans ce texte, sur une parole même de Dieu reçue directement, comme si nous étions plongés dedans. Cette voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils choisi entre tous, écoutez-le. » C'est la parole de création du septième jour et de l'aube du huitième. Quand cette voix se fit entendre, nous dit le texte, Jésus se trouva seul et les disciples gardèrent silence. Enfin, peut-être, gardèrent silence. Étrange résultat. Comment concilier le Jésus se trouva seul et les disciples qui sont encore là ? Alors, il faut savoir. Eh bien, c'est qu'alors, non seulement, chaque disciple est plus et authentiquement lui-même qu'il ne l'a jamais été, mais il l'est comme un membre d'un seul corps, celui d'une humanité en Christ. C'est d'ailleurs le projet de départ du Christ. Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean pour former un même corps. Et donc, cette parole, cette parole de Dieu se fait entendre pour que chacun, individuellement, la reçoive. Que cette parole dise officiellement à la face du monde, en nous désignant personnellement, voici vraiment mon fils bien-aimé. Écoutez-le, car il est une bénédiction pour le monde. Il est une lumière du monde. Et en recevant cette parole, chacun sent aussi que ça ne peut pas être sans les autres, mais en faisant corps ensemble, dans une humanité réconciliée, en un seul corps. oui, que cette parole s'accomplisse en une humanité pacifiée, temple de Dieu. Amen. Sous-titrage MFP.